Quai du polar ? Le pitch, c'est Nathalie, mon héroïne, qui est hôtesse de l'air, qui a 53 ans, mariée, deux enfants, elle vient d'être grand-mère récemment, et elle, donc évidemment, comme à chaque fois, elle a des rotations pour aller dans la répart à Montréal, et de façon étonnante, elle va avoir une impression de déjà-vu, c'est-à-dire que, par exemple, le planning va être exactement le même qu'il y a 20 ans, et puis elle va avoir le même équipage, et puis dans l'avion, des gens se mettent à dire des mots, qui sont les mots qu'elle reconnaît, etc. Donc il y a énormément de signes qui lui rappellent cette impression de déjà-vu, très exactement 20 ans avant, et 20 ans avant, elle a eu une aventure amoureuse, une passion amoureuse, avec un jeune guitariste, et effectivement, au début, elle va simplement s'en étonner, et plus ça va aller, plus elle va avoir l'impression que le passé se répète, et cette impression de quasiment devenir folle, et de remonter le temps, ou que le temps, en quelque sorte, a des trous, et qu'elle revit très exactement ces éléments que pourtant, elle seule et son ancien amoureux peuvent connaître. « Je ne rêvais trop fort » renvoie vraiment directement à un univers peu plus fantastique, même si tout est rationnel dans mon roman, et puis évidemment, le titre de la chanson, c'est « Vertige de l'amour », donc c'était aussi un autre indice sur le fait que ce roman parle avant tout, effectivement, de la passion amoureuse, qui peut dériver vers quelque chose qui relève effectivement du thriller. L'idée, c'était ça, c'était vraiment de rendre deux éléments a priori peu compatibles, et de les rendre compatibles dans le même roman, c'est-à-dire effectivement un roman d'amour, avec tout ce que ça comporte de passion amoureuse, et effectivement un vrai thriller, et ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais envie d'essayer de mêler les deux. Alors, c'est un challenge, mais depuis que j'écris des romans, j'aime toujours écrire des romans à suspense, plus autre chose. Donc ça peut être plus un univers enfantin de contes pour enfants, ça peut être un thème social, et là, effectivement, j'avais envie de faire un vrai suspense, plus un roman d'amour. Je trouve que de toute façon, le thriller, ou le polar, est en fait un genre très surplombant. À partir du moment où il y a une enquête, à partir du moment où il y a un secret, à partir du moment où il y a une vengeance, à partir du moment où il y a un cadavre, on dit que c'est du polar. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut l'appliquer à énormément de cas. Ça peut être une tragédie grecque, ça peut être les misérables de Hugo, et ça peut être effectivement une vraie passion amoureuse. Donc voilà, je trouve qu'il ne faut pas cantonner le polar à le commissaire, l'enquête, le médecin légiste. Au contraire, il faut l'ouvrir, et ce que j'essaye de faire dans mes romans, c'est de garder la saveur du polar, c'est-à-dire son suspense, le côté addictif, le côté réflexion du lecteur qui va chercher à comprendre une énigme. Enfin, tous ces éléments-là, je les mets. Et après, je pense qu'on peut les appliquer à des cas de figure extrêmement différents, ce qui peut effectivement, j'espère, un petit peu sortir le polar de ses codes les plus habituels. Il y avait vraiment l'idée de se dire, je partais des coïncidences, et de cette idée qu'à un certain moment dans notre vie, effectivement, on est happé par ces signes, par ces coïncidences, et que si ces coïncidences ou ces signes deviennent tellement incroyables qu'ils en paraissent surnaturels, ou que l'héroïne semble devenir paranoïaque ou folle, c'est vraiment là qu'est venue mon idée. Donc il fallait évidemment que mon héroïne soit une femme ordinaire, quelque part, qui mène une vie classique, et qu'à un moment donné, elle ait l'impression de devenir folle et que toute sa vie bascule finalement. Donc ça, c'était effectivement le point de départ. Et ce que je voulais, c'est que cette paranoïa, qui est quand même un thème classique du polar, le héros qui devient paranoïaque et qui croit devenir fou, ce ne soit pas une paranoïa noire, sombre, au moins au début, mais une paranoïa d'amour, une paranoïa où finalement ce qui lui arrive lui rappelle plutôt des bons souvenirs. Donc à la fois, elle se dit, ce n'est pas possible, et à la fois, ça n'est pas, au moins dans un premier temps, qu'elle n'a pas l'impression que quelqu'un lui veut du mal. Et je trouvais que ce décalage-là, il était intéressant parce que très souvent, dans les romans policiers, on bascule très vite dans l'horreur, on bascule très vite dans le roman effrayant parce qu'effectivement, le héros menaçait. Là, voilà, il y a une part d'inquiétude, mais pour moi, ce n'est pas une inquiétude qui est une inquiétude où elle est menacée, au moins dans la première partie du roman, puisqu'évidemment, à un moment donné, le thriller prend le pas. Oui, très vite, quand j'ai su que mon héroïne était hôtesse de l'air, il y a eu l'envie qu'effectivement, elle voyage et que cette passion amoureuse soit en quatre étapes et que finalement, le roman soit structuré en quatre étapes, qui sont quatre escales, effectivement, au Canada, à San Diego et au Mexique, à Barcelone et à Tchacarta. Et donc, à partir du moment où j'ai pris ce parti pris, il fallait vraiment, c'était le challenge, que chaque étape, le lecteur voyage et se retrouve en immersion dans chaque étape. Et c'est vrai que c'était un petit peu un contrepoint, puisque presque tous mes romans étaient des romans de huis clos, quasiment, avec des lieux extrêmement détaillés, mais dont les héros ne peuvent pas sortir. Et là, au contraire, il y avait une espèce d'hymne à la liberté. Et donc, mon héroïne, à la fois est très libre, donc voyage, et donc le lecteur va voyager avec elle. Mais évidemment, cette liberté, elle en paye très cher le prix. Et donc, c'était une autre forme d'enfermement que je voulais montrer, mais une enfermement de quelqu'un qui voyage beaucoup.